J'ai été diplômé en l'an 2000, après j'ai travaillé huit ans dans les télécoms, quatre ans chez Deutsche Telekom et quatre ans chez Bouygues Telekom en tant qu'ingénieur d'affaires grand compte. Après j'ai travaillé trois ans chez un courtier qui est spécialisé en assurance de luxe, l'assurance très haut de gamme pour la clientèle privée et family office, assurance pour tout ce qui est avions, hôtels particuliers, collections d'oeuvres d'art, etc. Et ensuite j'ai créé ma propre société en 2010, une société d'intermédiation et c'est par la suite que j'ai créé le Chinese Business Club en 2012 exactement. Alors le Chinese Business Club c'est un club d'affaires franco-chinois où d'un côté on a des marques françaises, des sociétés françaises, des groupes français et de l'autre côté on a des fonds d'investissement chinois, des banques chinoises, des diplomates chinois, des journalistes chinois, les gens de l'ambassade de Chine, des diplomates du consulat, la cellule chine de l'Elysée, du Quai d'Orsay et puis la plupart des grandes marques chinoises qui sont présentes en Europe comme Huawei, Ayer, Lenovo, China Telecom, China Mobile, Avic, Europass, Alibaba, etc. et j'en oublie beaucoup d'autres mais l'objectif c'est de mettre tout ce petit monde en relation sous forme d'événements. Il y a à peu près une dizaine d'événements par an à Paris systématiquement autour d'un invité d'honneur qui est évidemment connu des chinois. Nous avons eu Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, Sophie Marceau qui est une star en Chine, Jean-Yves Le Drian, Guillaume Pépi, Jean-Marc Janayac, le PDG d'Air France, KLM, etc. Donc soit des capitaines d'industrie, soit des politiques. On est 70 millions en France, ils sont 1 milliard 400 millions donc à peu près 20 fois plus que nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les sociétés, les marques françaises. La Chine est très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers du Chinese Business Club, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants chinois en France, plus de touristes chinois en France et plus d'investisseurs chinois en France. Je pars du principe que tous ces gens-là, s'ils ne viennent pas chez nous, ils iront à Londres, à Madrid, à Lisbonne, à Genève, à Berlin, etc. Donc voilà, moi j'essaye de faire en sorte qu'ils s'intéressent à nous. Je suis hyper content de l'ESSEC BBA. J'ai fait un apprentissage qui s'est super bien passé. À peine diplômé, j'ai été embauché tout de suite donc pas besoin de rechercher. Ce n'est quand même pas désagréable quand on est jeune diplômé parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui toutes les entreprises veulent des recrues avec beaucoup d'expérience. Donc c'est vrai que quand on est jeune diplômé, par la force des choses, c'est un peu compliqué. Mais moi je suis super content de ces années à Sergis. Ça nous apprend à avoir du bon sens, à être pragmatique, à être adaptable. Donc aujourd'hui c'est le plus important parce qu'on est quand même dans une société qui évolue extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut toujours être à l'ordre du jour.